L'enfant s'amuse, saute, danse et se jette dans tout ce que le mouvement lui inspire. La grande danseuse, après dix ans d'efforts journaliers, exécute des pas et des figures extraordinaires, par leur beauté et leur exécution parfaite. La vraie danseuse, après dix ans et plus d'efforts journaliers, oublie sa technique, que son corps, pourtant, n'oublie pas, et s'amuse, saute, danse et se jette dans tout ce que le mouvement lui inspire, tout comme l'enfant. L'apprentissage n'est que le stade intermédiaire, stade pourtant indispensable. Picasso disait « Moi je ne cherche pas, je trouve » et il avait raison. On peut aussi penser le contraire, peu importe ce qu'on trouve ou si l'on trouve, la recherche est un but en elle-même. « Je cherche, je trouve, je cherche, que je dois chercher, je trouve que je dois chercher, alors je recherche. Et je crois à nouveau trouver, qu'il faut à nouveau chercher. » Le danseur, toi, je l'espère, doit avoir un métier et un instinct mélangé ton nom de discipline et de liberté. Lors de la représentation, il doit donner l'impression au public d'improviser et d'inventer la chorégraphie. C'est à cette seule condition qu'elle est intéressante. S'il laisse croire qu'il fait des mouvements libres et complètement à lui, les gens sont transposés. Aussi un extrait de « L'être à un jeune danseur » de Maurice Béjard. Un tout petit livre, mais plein de tellement, tellement de richesse et d'inspiration. Bonjour Marie. Coucou. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Attends, je descends un peu. Tu as aimé ma petite présentation ? Parfait. En plus, je l'ai suivi en direct. T'as vu, t'as suivi en direct. J'ai lu mon extrait préféré. Celui qui, pour moi, dit tout, en fait. Mais bon, meilleure lectrice, c'est gentil Julie. T'as peut-être pas beaucoup d'exemples de bonne lectrice. Mais je prends le compliment. Merci. Quel est... Attends, qu'on commence proprement cette conversation. Qu'est-ce que... Comment est-ce que tu es venu à connaître ce beau petit livre ? Alors, c'était au premier confinement. On était en cours par Zoom avec la formation. Et c'est toi qui nous en avais parlé. Ah oui, c'est bon. Et qui avait commencé à nous dire que c'est l'être et tout. Et qu'est-ce que tu as pensé ? Qu'est-ce que tu as... Oui, alors, si je me souviens bien. Du coup, moi, je vais ajouter l'autre partie. Pourquoi je vous avais lu ça ? Je vous avais lu parce que c'était le premier confinement. On s'était tous retrouvés dans une situation un petit peu étrange. Tout d'un coup, peut-être un petit peu déboussolée, à devoir trouver de nouveaux repères. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans ce livre... Non, d'ailleurs, la première chose, c'était que je m'étais dit... Bon, il faut qu'on apprenne à continuer à devenir danseur sans avoir accès au studio. Utilisons le temps. Abonnés-sions. Parce qu'on pourrait être là à se morfondre. Je ne peux pas aller au studio. Bon, ça ne fait pas avancer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là pour qu'on se dise, une fois que tout ça est fini, eh bien, j'ai avancé. Alors, peut-être pas de la manière dont on voulait, mais j'ai quand même avancé. Donc, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis, j'ai commencé à réfléchir aux questions des lectures, par exemple, qu'on peut faire. Puisque c'est limite le genre de choses auxquelles on ne pense pas le reste du temps. Je trouve qu'on lisait plus avant, mais maintenant, on se laisse plus emporter par regarder une vidéo sur YouTube que de prendre le temps d'aller lire un livre. Et l'un des premiers livres que j'avais trouvé, c'était celui-ci, d'être un jeune danseur. Et il y avait un moment très intéressant dans lequel il parlait justement de tout ce qu'on pouvait faire hors du studio. Comment le danseur se développe hors du studio. Et du coup, moi, j'ai un petit peu sauté sur ce thème parce que je trouvais que c'était important, c'était parlant. Je ne sais plus quelle est la première lettre que je vous avais eue. Moi, je me souviens. C'était la 5. La 5. Trouvons la lettre 5. Parce qu'en fait, j'ai trouvé, pour les gens qui nous suivent, je trouvais que... C'était celle-là, du coup, la 5. C'est celle que j'ai lue en rentrée. Oui. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas de secret. C'est celle vers laquelle je reviens toujours. Parce que je trouve que dans ces lettres, on peut les lire dans l'ordre. Moi, j'ai lu le livre d'abord dans l'ordre. Et puis, en fait, après, on peut les lire un petit peu dans le désordre. Et les lire un petit peu dans n'importe quel ordre, ça donne une autre vision des choses. Quelle est celle, toi, que tu préfères ? Quel est l'enseignement qui t'a le plus marqué ? Personnellement. Je pense que c'est dans la lettre 6. Lettre 6. Dans cette lettre, il dit que la danse, elle est partout. Ah oui. Et c'est vrai que... Pour donner envie aux gens d'acheter les livres. Il n'est pas très cher. J'ai appris la danse avec de grands maîtres. J'ai appris la danse en marchant dans la nature. J'ai appris la danse en transpirant dans un studio. J'ai appris la danse en regardant mes chats. J'ai appris la danse en découvrant le monde. J'ai appris la danse en méditant dans ma chambre. Qu'est-ce que ça a empiré, cette lettre ? J'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit que la danse, elle est vraiment partout. Tu marches, tu danses. Tu respires, tu danses. Tu penses, tu danses. En fait, la danse, elle est partout. Tu peux utiliser n'importe quel élément de la vie de tous les jours. C'est de la danse. Et comme tu dis dans les commentaires et même en faisant la baisselle. Voilà. Ce qui est peut-être un peu une blague d'entre nous parce qu'en cours, je me dis souvent vous pouvez faire ça pendant que vous faites la baisselle. Mais parce que c'est cette même idée qui revient, c'est que vous pouvez trouver une inspiration d'un petit peu partout. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est ce que Denis disait hier aussi dans son live. Vous pouvez trouver de l'inspiration finalement de partout. C'est infini, c'est illimité. Il n'y a pas besoin que ce soit artistique. Il n'y a pas besoin que c'est l'air d'avoir un lien avec la danse. Vous pouvez vous inspirer de tout ça. Et ce que dit Maurice Béjar dans cette lettre, c'est que vous pouvez aussi développer une nouvelle manière de réfléchir à mon groupe. Exactement. Et en plus, dans la deuxième partie, à un moment, il dit la danse, c'est aussi dans la nature. Et la nature, pour moi, c'est surtout quand on l'a vu au premier confinement, ça a été un moment où à la fin du premier confinement, je suis allé dans la nature. C'est là où j'ai commencé un peu à travailler sur moi-même aussi. et bien, vous pouvez de l'inspiration dans la nature, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est une source d'inspiration. Mais en vrai, tout est une source d'inspiration. Une armoire peut-être, une inspiration. En fait, tout peut-être peut-être une inspiration. Des rencontres, des paysages. Voilà. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment nourri. Une armoire. Je suis en train de repenser à l'armoire depuis que tu as dit le mot armoire. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai. Attends, je veux juste réfléchir sur l'armoire. Parce que donc, tu peux avoir une armoire très classique, d'un ébéniste qui a été très travaillé. Du coup, il y a tout un art derrière ce travail. Il y a tout un travail du détail. Quel type de bois a été utilisé ? Moi, je trouve ça intéressant. Et en fait, pendant que tu parlais, je me disais « Et une armoire ? » Et tu sais quoi ? Et bien, je me suis dit « Et bien, on dénigre souvent les armes en Ikea. » Mais il y a tout un savoir-faire derrière pour pouvoir faire tenir cette armoire dans trois petits cartons qui rentrent dans ta voiture. Et bien, mine de rien, c'est important. Finalement. Je ne pourrais pas faire de la pub comme ça dans les... Quand je parlais de l'armoire, tu vois, je pensais par exemple à la forme de l'armoire, la matière qui est utilisée, tous les ornements qui sont sur l'armoire. Je suis en train de regarder celle qui est derrière toi. Oui, oui. En fait, j'en ai une autre à côté. Mais oui. Mais c'est... Il y a plein de petits éléments qui sont importants. Et en fait, en danse, c'est un peu ça que j'ai compris. C'était que les détails faisaient la différence dans le sens artistique. C'est ce dont on parlait jeudi, la recherche du détail qui... Parfois, on associe le mot détail à quelque chose de pas important alors qu'en fait, finalement, c'est le contraire. C'est le détail qui fait toutes les différences. Exactement. C'est le détail peut-être aussi qui fait... qui donne... qui peut donner un caractère unique. C'est ça qui va différencier ta danse. Il y a beaucoup de choses, mais c'est une des choses qui va différencier ta danse de ma danse. Oui. La manière dont toi, tu abordes le mouvement en détail, un port de bras, un port de tête. Personne ne peut mettre la tête exactement au même endroit. Et puis, il y a aussi les intentions. Et en fait, dans les intentions, tu vas avoir ça va t'inciter à avoir un mouvement d'une certaine manière et en fait, ça va créer le détail. Bien sûr. Donc, tout le monde est différent et il faut s'en inspirer. Pour pouvoir se créer soi-même. Exactement. Et quel autre passage tu as beaucoup mis dans « C'est l'être un jeune » ? J'ai dit qu'on peut voir si c'est le même. Je pense savoir laquelle. Il y avait un moment, c'était… Je pense que c'est dans la 5 aussi, dans la lettre 5, c'est avec la barre, le sol et le miroir. J'ai beaucoup aimé celui-là. Je ne suis pas sûre que ce soit dans la 5, mais peu importe dans laquelle c'est. Il y a un moment où il parle d'écrit le studio. Et c'est un petit peu une ode aux choses importantes qui se trouvent dans le studio et qu'on a parfois tendance à oublier, en fait. Parce qu'à force de voir les mêmes choses tout le temps, on oublie leur importance. Et il décrit 3 éléments extrêmement importants dans un studio. La barre, le miroir et le sol. Et je me souviens que dans nos conversations, on avait dit on va leur donner des noms. Bon, alors le truc, c'est que Marius a oublié les noms qu'il donnait et a changé les noms qu'il vend. Julio aussi a dit j'en étais sûr que c'était celui-là. Je me souviens juste de Georgette. Rappelle-moi. Excuse-moi, vas-y. Je me souviens juste de Georgette et je crois que c'était là-bas. Mais c'est tout. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'avait inspiré cette conversation ? Moi, ça m'avait complètement changé la manière dont je regardais le studio. En fait, c'est vrai que quand on rencontre dans un studio tous les jours et tu te dis en fait, tu vois toujours les mêmes éléments et donc après, c'est pas lassant mais tu as l'habitude. Donc en fait, tu n'en prends plus conscience des choses que tu possèdes, etc. Et donc là, la barre, le miroir et le sol, c'est des choses que tu ne les possèdes pas mais c'est important d'en avoir conscience. Et une fois que tu nous avais lu cette lettre et qu'on en avait discuté, tu m'étais dit « Ok, je vais considérer cet élément du studio comme une personne. Je vais entretenir une relation avec cette personne. » Et c'est un peu ce qu'il dit aussi Maurice Déjar dans « Prenez soin de la barre, elle est là pour vous, etc. » Et en fait, c'était très… Comment dire ? C'est une relation en fait que tu essayes de développer, etc. Et en fait, c'est ça la danse en fait. c'est créer des liens avec des personnes. Bon là, ce n'est pas vraiment une personne mais c'est créer des liens avec des éléments. Avec un environnement, on va dire. C'est ça. En tant que danseur, on peut très bien imaginer que la barre, elle a une vie, des amis. Quand on n'est pas là, le soir, ils font leur soirée. Exactement. Je ne sais pas toi, mais moi, je dis ça tout le temps. Le soir, quand on est parti, les bars, elles se font une soirée les lumières, elles s'allument et tout. Tu ne veux pas être dans mon cerveau. Mais du coup, après, quand je faisais mes séances de travail, etc., j'ai changé un peu la façon de travailler. Donc, j'ai essayé de... J'avais mes objectifs, etc., mais je me disais... Tu vois, j'essayais de lui parler à la barre en même temps. Tu vois, quand je donne des intentions dans mes mouvements, j'essaye de l'y associer aussi. Même chose pour le sol, même chose pour le miroir, c'est un peu plus complexe. Mais... Et tu te souviens de ce qu'il avait dit sur le miroir ? Moi, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Ça ne m'avait pas changé la manière dont je voyais les choses parce qu'on m'avait appris à voir le miroir comme ça. Mais est-ce que tu te souviens ce qu'il disait sur le miroir qui, pour certaines personnes, peut leur faire réfléchir différemment la manière dont ils pratiquent ? Je me souviens qu'il disait que c'était un faux ami et que ce qu'on voyait dans le miroir, c'était que ce que l'on souhaitait nous voir. Et... C'était intéressant parce qu'il le disait d'une manière neutre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on souhait de voir au sens où si déjà tu t'es dit que ça allait être pas beau, ça ne sera pas beau. Et si tu veux que tout soit magnifique, tu ne verras que ça. C'était... Je crois qu'il disait c'est notre propre perception de nous-mêmes. C'est pas... Il y avait une distorsion entre les deux et on avait l'impression qu'il disait même que finalement, c'est le seul de notre ami. Et c'est le seul auquel on ne pense pas, en fait. On s'accroche à la barre au lieu de... d'en prendre soin. On veut être amis avec le miroir alors qu'en fait, c'est un faux ami parce qu'il y a toujours une image distordue et vraiment au sens propre du terme parce que si on est en train de faire un mouvement et d'essayer de se regarder, on ne peut pas vraiment avoir un mouvement. Et l'élément du studio qu'on oublie souvent qui est là pour nous propulser au sens propre du terme parce qu'il paraît vraiment beaucoup des sauts surtout avec le sol, c'était le sol. Et tu vois, je me souviens aussi une fois en cours, il y a récemment, j'avais tendance à re-regarder trop le miroir et après, je me suis rafflé. Je ne sais pas toi mais moi, je regarde mes pieds. On se demande pourquoi. Nos corps de bras, nos époulements, non, on regarde mes pieds. Mais du coup, je n'arrêtais pas de regarder le miroir et à un moment, je me suis raché de châchètre et je me suis dit ok, je vais la relire et je vais voir ce que je peux apprendre en plus parce que je l'avais relu et j'avais vu des choses un petit peu différemment et ça, c'était intéressant aussi. Mais ouais, le miroir, c'est vrai que j'ai changé la vision que j'avais du miroir en me disant en fait, c'est bien quand tu te connais toi-même et tu sais si tu as besoin de vérifier juste pour une si c'était une correction que tu t'étais enfin, tu t'étais donné un objectif tu avais une correction que tu avais en tête et que tu voulais voir si tu l'avais réussi pourquoi pas mais pas H24 sur le miroir et voilà sinon là ce serait presque une relation anxiogène avec le miroir. Je me souviens que j'avais partagé avec vous que j'ai eu beaucoup de profs de danse mais il y en a un qui m'a marqué le plus parce que c'était vraiment les années formatrices et ils nous disaient toujours au début de l'année pour les nouveaux arrêter de regarder le miroir le miroir il est pour moi il n'est pas pour vous parce que lui il se mettait au fond du studio et il regardait en fait dans le miroir pour pouvoir voir comment ça donnerait sur scène s'il était devant parce que s'il était devant nous il est trop près et ça m'avait toujours marqué parce que du coup j'ai très 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 tôt appris à ne pas vraiment regarder le miroir parce que dans ma tête j'avais je ne sais pas je devais avoir 14 ans donc à cet âge là c'est des choses si on te dit arrêtez de regarder le miroir c'est pas pour vous c'est pour moi tu t'en imprègnes et puis c'est tout tu dis ok d'accord si tu dis et c'est que plus tard que je me suis rendu compte à quel point ça avait été formateur cet enseignement regardez pas le miroir c'est pas pour vous c'est pour moi et il était réellement derrière à regarder ça m'avait aussi tu sais ce moment où les profs qui te disent allez on tourne et puis tout d'un coup t'es dos au miroir et puis en plus t'étais à la dernière ligne t'étais bien et là tu te rends à la première et là tu te dis mais non mais non mais je me suis cachée derrière exprès mais tu vois maintenant en cours j'apprécie de plus en plus d'être dos au miroir parce que du coup et en fait c'est ce que Maurice Béjar dit dans son livre c'est qu'il faut trouver tu sais l'œil intérieur oui et et sur ça c'est c'est le moyen aussi d'être connecté à soi et à son à ce qu'on a envie de dire et du coup te donner plus d'intention dans ses mouvements et c'est vrai que bah en fait après quand t'es sur scène t'as pas ce miroir t'as pas tes repères de classe et donc bah après c'est sûr que tu arrives à plus exprimer des émotions etc et en fait après bah tu développes ton sens artistique et en même temps tu améliores ta technique parce que t'as pas tu regardes pas le miroir et du coup t'as pas la tête de travers etc et du coup tout décaler et et ouais et ça c'est je pense aussi et c'est ce que t'essayes de dire je veux juste utiliser des termes scientifiques ce que ça fait en fait c'est que ça développe ta proprioception c'est ça tu es t'es connecté avec ce que ton corps fait et tu le sais sans avoir besoin d'un regard extérieur que ce soit toi dans le miroir ou ton professeur ou le chorégraphe si vous êtes si vous êtes en compagnie tu tu sais à tout moment que l'image que tu as de ce que tu veux rendre est en adéquation avec ce que tu fais ou pas et quand ça l'est pas tu peux changer et c'est là que ta technique s'améliore en fait parce que tu as développé cette proprioception parce que ta compréhension de ce que ton corps fait est en adéquation avec ce que les autres voient et du coup c'est vrai que c'est là où tu vois et la technique et l'artistique se développer en même temps alors chacun a son rythme et ça part de cette compréhension et c'est intéressant la manière dont Maurice Béjar en parle c'est vrai qu'il est très imprégné des philosophies asiatiques en particulier indiennes mais cette histoire d'oeil intérieur c'est finalement de pouvoir se reconnecter avec soi-même d'être vraiment à 100% présent pour pouvoir tout donner c'est ça d'être juste dans l'expression en fait et il y a comme s'il y avait une étape une première étape c'est ça et il y avait l'in a commenté et trouvé du coup l'artistique dans chaque je dirais même plus que dans chaque part dans chaque geste alors je dis ça juste parce qu'on a tendance comme je disais tout à l'heure à se focaliser sur les jambes et les pieds je ne sais pas pourquoi les danseurs sont des fétichistes des pieds moi personnellement c'est les mains les yeux ouais les yeux ça n'a jamais été les pieds chacun son truc écoute moi je suis fétichiste des mains et des yeux quels sont pour toi je ne t'ai pas du tout préparé c'est une analyse littéraire quels sont pour toi les grandes clés de lecture ou les choses que tu as retenues qui t'ont marqué c'est vraiment une question personnelle c'est pas c'est pas une analyse de lecture tu ne vas pas te noter dessus t'inquiète non il y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment intéressé c'est justement remettre en cause la façon de voir l'enseignement et de voir comment aborder le travail du coup par exemple avec la relation entre avec le miroir la barre et le sol ça ça a été très très intéressant il y avait aussi tout ce qui est dans tout ce qui aborde de l'inspiration c'est comment quel élément on peut utiliser pour trouver de l'inspiration et comment se en fait comment comment se développer en tant qu'artiste et il y a un élément qui moi m'avait qui m'a vraiment fait grandir aussi dans dans ce qu'est un artiste c'est que un moment dans une des lettres il explique que le chorégraphe le but du chorégraphe c'est de faire naître un interprète et ça et un moment il dit même de donner naissance à l'interprète et ça c'était quelque chose qui c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué en me disant ok donc en fait quand t'abordes un ballet ou un spectacle en fait à chaque fois tu te renouvelles c'est comme une renaissance et ça c'est vraiment ça c'est une vraie leçon en fait dès que tu abordes un nouveau mouvement enfin moi j'essaie de le voir de façon globale mais un nouveau mouvement un nouvel exercice en fait tu renais à chaque fois t'es t'es plus la même personne t'as évolué entre temps et ça c'est vraiment une grosse leçon c'est intéressant parce que t'as vraiment un point de vue de danseur et moi c'est d'autres bien sûr j'ai lu les mêmes choses si tu veux c'est d'autres leçons qui m'ont marqué celle qui m'avait le plus marqué c'était quand il parlait de sa propre expérience d'avoir d'avoir commencé sa carrière dans un théâtre et d'avoir dû créer dès le début sur scène avec et donc il en parlait en rétrospection en se rendant compte qu'il a jamais eu ce problème de créer dans un espace fermé avec un miroir etc et puis tout d'un coup sur scène tu te rends compte que ça marche pas et ça m'avait marqué parce que j'avais toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'unique chez les jarres et c'était difficile parfois comment on définit un style et quand j'ai lu ça je me suis dit c'est théâtral théâtral au sens ça a été créé pour la scène il y a une mise en scène il y a une utilisation de l'espace qui est très complète même quand les danseurs sont de dos ils sont de dos en relation avec toi et là je me suis dit ah bah c'est peut-être ça c'est cette cette relation avec le théâtre qui a toujours été là et ça m'a fait réfléchir beaucoup à comment on crée alors peu importe le véhicule mais j'avais envie de dire si on crée pour de la vidéo comment est-ce qu'on peut retransposer son expérience et l'autre chose tant qu'on a un petit peu parlé c'était cette lettre dans laquelle il parle du rôle finalement de chaque personne le rôle du danseur le rôle du professeur le rôle du coach ce qui distingue alors distingue le professeur dans les années formatrices du coach en fait une fois que le danseur a développé lui-même sa propre coupe cancion et du chorégraphe et comment chacun en ayant un rôle très défini je pense qu'il manque l'accompagnateur dans ces et il avait aussi rajouté le public excusez-moi ah oui il avait le public aussi mince moi j'ai oublié tu vois c'est intéressant je trouve du coup comment chacun on retient certaines choses par rapport à ce qui ce qui nous parle tu vois moi j'ai retenu qu'il manquait l'accompagnateur Julie dit moi j'ai trouvé un enseignement d'une grande bienveillance et d'une grande fraîcheur dans ce livre c'est vrai c'est vrai que c'est très bienveillant il n'y a jamais pourtant il dit des choses très profondes qui parfois vont complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait penser mais c'est jamais dit ne fais pas ça c'est stupide il y a même un moment où on a l'impression qu'il compatit qu'il comprend je sais pourquoi t'en es là mais ça ne va pas t'aider donc pourquoi tu veux continuer en fait il l'apporte d'une façon intéressante intéressante dans le sens où il essaye d'inciter le danseur à se poser des questions et du coup avoir lui-même une introspection et à savoir vraiment ce qu'il veut et ça c'est vrai que c'est une pour moi c'est un peu ce que je retiens de ce livre c'est en fait c'est une il donne des des pistes de réflexion et en fait après c'est à toi de savoir d'avoir ta propre réflexion et après de te découvrir toi-même aussi l'incite à la curiosité en fait c'est ça et bien j'ai envie de dire quel est le prochain livre dans lequel on va parler il y en a plein qui serait bien c'est que vous tous qui nous regardez vous nous disiez de quel livre vous voulez qu'on parle alors sur le sur le compte de Marius qu'on soit clair sur le compte de Marius il y a un petit highlight qui est lecture vous pouvez voir toutes les lectures que Marius a déjà faites pour l'aider parce que je pense qu'il préférerait qu'on discute d'un livre qu'il a déjà lu ce serait bien quand même je pense que le sujet c'est des livres qui ont rapport à la danse ou l'art en général ou des livres de ballet je sais qu'on avait discuté de la possibilité de discuter par exemple de Oneguine Manon Madame O'Camille il y a des livres qui ont donné lieu à une inspiration pour un chorégraphe plus tard et donc si vous pouviez nous envoyer vos demandes puisque ce serait quand même beaucoup plus intéressant si on parlait d'un livre qui vous aussi vous intéressait pour qu'on puisse avoir une conversation à plusieurs sinon moi j'ai quelques idées et juste je peux rajouter quelque chose sur le livre c'est il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé dans ce livre aussi c'est le moment où dès le début il remet en question son statut de chorégraphe et ça ça m'a un peu perturbé et 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 en fait c'est tu dis mais en fait à un moment il dit il faut se connaître soi-même et savoir ce que tu es en tant que danseur t'identifier un style etc mais lui il se il justement il fait pas le il se dit pas chorégraphe et donc ça ça a été un peu quelque chose où j'ai pas encore réussi à à bien enfin j'ai pas encore que ça tout bien comprendre dans ce qu'il voulait dire mais au fond quel est mon métier dans un livre j'ai écrit au début du premier chapitre je suis chorégraphe parce que je ne sais rien faire d'autre bien je ne suis pas tellement sûre d'être chorégraphe je suis même sûre du contraire d'abord la chorégraphie pour elle-même ne m'intéresse pas dans le même livre j'ai d'ailleurs également écrit dans un ballet le plus important ce n'est pas la chorégraphie mais le danseur alors je ne suis pas dans la tête de Maurice Béjar mais moi ce que j'ai compris de ce livre c'est que c'est cette curiosité et cette remise en question perpétuelle que tu lis c'est à dire que il y a une curiosité de comment est-ce que je peux repenser mon propre rôle de manière continue et cette remise en question ok quel est mon rôle comment est-ce qu'on crée tout ça mais pas moi je l'ai lu d'une manière très finalement une remise en question qui te porte à aller de l'avant à découvrir des choses à ouvrir même si ça peut être lu un petit peu comme c'est pas négatif le mot que je cherche mais quelque chose de peu rassurant mais peut-être c'est pour ça que je ne suis pas dans sa tête et malheureusement on ne peut plus lui demander mais moi je l'ai lu comme ça parce que finalement c'était la ligne directrice de toutes ces lettres et il partageait avec le danseur qui lit sa vision du monde oui et puis tout ce que j'aime bien aussi dans ce livre et c'est un peu ce que j'aime bien aussi chez lui c'est toute sa relation avec la philosophie aussi tout ce qui est en fait un moment il parle justement dans la lettre que j'aime bien la 6 où il parle où il dit que la danse c'est partout c'est un peu aussi c'est un peu philosophique aussi et ouais c'est ouais c'est vrai qu'il y a plein de petits de ponts entre chaque lettre et ça c'est Eliott dit quelque chose de très intéressant pour se connaître il faut se remettre en question bah ça c'est et après c'est un cycle plus on se connait plus on peut se remettre en question plus on se remet en question plus on arrive à se connaître mais c'est parce qu'on n'est pas des êtres figés on n'est pas des personnalités figées on évolue tout le temps donc forcément c'est un cycle c'est jamais enfin on pourrait avoir une mentalité figée et à ce moment là on n'évolue pas mais quand on commence ce travail de remise en question pour apprendre à se connaître c'est sympa et puis c'est pour ça aussi que j'aime bien alias maman nous fait remarquer que le père de Maurice Béjar était philosophe c'était Gasson Gargé heureusement que maman est toujours là pour remettre en perspective je rappelle qu'elle était prof de français et il y a un truc que j'aime bien aussi justement sur ce que tu disais juste avant c'est que on évolue en se remettant en question etc et c'est pour ça que j'aime bien relire ce livre 5-6 mois après pour voir comment je vois les choses différemment et ça c'est vraiment vraiment intéressant parce que t'as toujours quelque chose à tirer du livre qui est différent de la fois d'avant et en fait c'est un peu ça dans tous les livres mais c'est mais comme celui-ci tout petit c'est beaucoup plus facile déjà on peut l'emporter partout j'aimerais bien qu'il soit édité avec une couverture un petit peu plus résistante moi j'ai envie de le protéger parce que je t'avoue que je l'ai dans mon sac j'ai un peu peur qu'il disparaisse très vite mais de l'avoir dans son sac en fait ça permet de bien d'importe où les lettres elles sont très courtes il y en a qui font deux pages je pense la plus grande elle doit faire six pages quelque chose comme ça et comme tu dis Marius moi j'ai envie tout le monde à se le procurer déjà je trouve que c'est un livre magnifique qu'on soit jeune danseur danseur confirmé qu'on soit parent de danseur qu'on soit professeur qu'on soit chorégraphe parce que du coup il parle de tout le monde qu'on soit même le public en fait parce que ça peut aussi faire réfléchir à quel est quel est ce travail parce que être danseur c'est un travail je veux juste ça où on a l'habitude de cette étonnelle question mais tu fais quoi en vrai et être danseur c'est un travail et c'est vrai que finalement il parle de tout ça il remet tout ça un petit peu en perspective les rapports de chacun et je trouve que c'est un livre magnifique je sais pas pourquoi et Lynn dit vous m'avez donné envie de le lire du coup mais j'espère que tu l'as à la maison comme ça tu peux lire ce soir merci beaucoup Marius merci à toi merci à tout le monde de nous avoir rejoint merci de vos petits commentaires c'est toujours agréable qu'on vous interagissait avec nous et puis n'hésitez pas à nous envoyer des petites recommandations des demandes pour le prochain livre pour notre prochaine lecture de danseur merci à tous